Concernant les verbes, avoir ou être, vous allez voir que cet exercice est assez intéressant finalement. Nous allons prendre d'abord un verbe et le verbe c'est monter. Nous allons utiliser comme exemple le passé composé. Le verbe monter peut être construit au passé composé avec les deux auxiliaires. C'est possible d'utiliser avoir et c'est possible d'utiliser être. Mais bien évidemment il y a des règles à respecter. S'il vous plaît, vous avez deux phrases. Vous avez la phrase en vert et la phrase en bleu. Écrivez-moi les deux phrases et bien sûr logiquement il y en a une avec avoir et une avec être. Écrivez-moi les deux phrases s'il vous plaît au passé composé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vois que IceCubes nous rejoint. Bonjour IceCubes, comment ça va ? Pour l'instant, oui, alors ça n'est pas très clair. C'est clair pour certaines personnes qui ont l'habitude de nos exercices. Alors regardons, regardons les deux phrases. Puisque c'est un exercice relativement systématique. Je ne vous donne malheureusement pas énormément de liberté. Je vous demande juste de respecter les deux phrases. Regardons la première. La première, nous allons utiliser avoir. Nous allons utiliser avoir parce que vous avez un complément d'objet direct. Donc, j'ai ensuite monté. Et vous allez finir avec votre complément d'objet direct, les escaliers. J'ai monté les escaliers. Donc ça, c'est clair. Deuxième phrase. Vous voyez ici que vous n'avez pas de complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser l'auxiliaire être. Je suis monté au deuxième étage. La première phrase, celle qui est dans la case verte. Vous allez utiliser avoir parce que vous avez un complément d'objet direct. Ça, c'est fondamental. Dans la deuxième phrase, vous n'avez pas de complément d'objet direct. Donc, vous allez utiliser être. Très important, si vous utilisez être, vous devez marquer le féminin sur votre participe passé, le pluriel ou le féminin pluriel. Ici, c'est singulier. Vous avez deux possibilités. Masculin singulier, féminin singulier. D'accord ? Nous allons faire exactement, exactement le même exercice, les mêmes choses. On a encore quatre. C'est la même chose, j'espère que vous allez m'écrire la phrase première. Alors, donc ça, c'est le deuxième verbe. Et le verbe, c'est descendre. D'accord ? Descendre, écrivez-moi les deux phrases au passé composé avec avoir ou être. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais si les Mélissa Madrid arrivent, et j'espère qu'elle a cliqué sur le like, regardez, il n'y a que 50 likes. Vous le savez peut-être, notre objectif, c'est d'en avoir 100. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est maintenant. C'est maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde, ça commence à arriver. Alors, idéalement, c'est bien de tout réécrire, c'est toujours un bon exercice. Julia, j'ai expliqué, j'ai expliqué qu'on utilise avoir quand on a un complément d'objet direct, on utilise être quand on n'en a pas. C'est relativement simple. Alors, regardons ici. La première phrase, je suis descendu vers 4 heures. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Et comme il n'y a pas de complément d'objet direct, on utilise être. Je suis descendu. Souvenez-vous, on marque le féminin si c'est nécessaire. On ne le prononce pas, descendu, u ou ue, ce sera phonétiquement la même chose. Deuxième phrase, dans la case bleue, j'ai descendu le livre, le livre complément d'objet direct. Donc, on utilise avoir. J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. Première phrase. Sans complément d'objet direct, être. Je suis descendu vers 4 heures. Deuxième phrase, avec un complément d'objet direct, avoir. J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. On continue. Exactement le même concept. Numéro 3. Bien sûr, c'est un verbe différent. Le verbe sortir. C'est la même chose. Le verbe sortir peut être utilisé avec avoir ou avec être, s'il vous plaît. Écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Allez-y. Et on se souvient, complément d'objet direct. Alors, souvenez-vous, idéalement, idéalement, on clique, on clique sur le bouton like. J'ai juste envie qu'on arrive au 100 clics. Et après, je ne vous en parlerai plus du tout. Allez, on y va. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Ça ne semble pas trop mal, effectivement. Alors, première phrase, donc celle qui est dans la case verte. Ici, nous n'avons pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser être. Je suis sorti samedi soir. D'accord ? Sorti, souvenez-vous, si c'est masculin, i, si c'est féminin, i, e. Deuxième phrase, dans la case bleue, vous remarquez que la poubelle, c'est le complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser avoir. J'ai sorti quoi ? La poubelle, complément d'objet direct. Avec avoir. Première phrase, on répète, je suis sorti samedi soir. Pas de complément d'objet direct. On utilise être. Deuxième phrase, j'ai sorti la poubelle. La poubelle, complément d'objet direct. Donc, on utilise avoir. D'accord ? Quatrième verbe qui va être exactement dans la même catégorie des verbes qui utilisent avoir ou être. Le verbe, c'est rentrer. S'il vous plaît, écrivez les deux phrases au passé composé. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, le mona qui nous rejoint, bonjour s'il vous plaît, cliquez sur le like, ce serait très très gentil. Regardons nos deux phrases. Première phrase, eh bien, vous remarquez que le ballon, c'est le complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser avoir. J'ai rentré le ballon, complément d'objet direct, qui était dehors. On utilise avoir parce que nous avons ce complément d'objet direct. Deuxième phrase, en bleu. Regardez ici, il n'y a pas de complément d'objet direct, donc nous allons utiliser être. Je suis rentré. Et comme on utilise être, eh bien, on va marquer le féminin si c'est nécessaire à la fin de rentrer avec un E. Donc, je répète. Le premier, avec complément d'objet direct. Donc, avoir. J'ai rentré le ballon qui était dehors. Deuxième phrase, bleu. Pas de complément d'objet direct. Donc, on utilise être, je suis rentré avant toi. Allez, dernière chose, eh bien, c'est le verbe passer. Le verbe passer, ce sera exactement la même chose. Avoir ou être, en fonction de la construction. S'il vous plaît, écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Ah, je vois que Daria est là. Comment ça va, Daria ? Ça fait longtemps. Est-ce que la vie est belle, Daria ? Est-ce que la vie est belle ? C'est ça qui est important. Non, non, Julia, je ne cache rien. Je ne cache pas, c'est ici. C'est ici, je ne cache rien. Alors, on regarde ensemble les deux phrases. Alors, la première, regardons, il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser être. Je suis passé. Puisque nous utilisons être, nous marquons le féminin, si c'est nécessaire. Chez lui, hier soir. Deuxième phrase, il y a un complément d'objet direct et c'est le bac. D'accord ? J'ai passé le bac. On utilise avoir parce qu'il y a un complément d'objet direct. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce n'était pas hier. Alors là, ça n'était pas hier quand j'ai passé le bac. Non, non, non. Première phrase. Sans complément d'objet direct. Avec être. Je suis passé chez lui hier soir. Deuxième phrase. Avec un complément d'objet direct. Donc, à voir. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et voilà. C'est tout pour cet exercice. Petite chose que j'ai remarqué. IceCubes qui dit, mais pourquoi comme ça ? On ne peut pas construire la phrase toujours avec être. IceCubes, l'idée, c'était de vous montrer qu'il y a quelques verbes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quelques verbes qui peuvent être construits avec les deux. Donc là, vraiment, c'est les exceptions d'exceptions. D'accord ? Mais c'est juste pour vous expliquer que certains verbes, la liste est très courte. Mais là, vous les avez vus, peuvent être construits avec avoir ou avec être. Et donc, parfois, vous voyez le verbe passer. Vous savez que normalement, passer, c'est avec être. Mais bizarrement, c'est avec avoir. Maintenant, vous avez l'explication. Alors, si vous aimez Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est de la littérature vraiment facile à lire, à mon avis. Et vraiment très, très intéressante. Et ça se passe dans le sud de la France. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques de Marcel Pagnol. Et notamment, Naïs avec, eh bien, Fernandelle. C'est notre exercice. Notre exercice. Voilà, une petite seconde. De phonétique. Souvenez-vous que hier, nous avons remarqué qu'il y avait une petite difficulté pour certaines personnes à faire la distinction entre le « et » et le « et ». Vous vous souvenez ? Donc, on va continuer dans cet esprit. Je vais vous lire un mot. Vous allez, s'il vous plaît, écrire. Pas la lettre, mais le mot que vous entendez. Comme ça, ça vous fait travailler un petit peu. D'accord ? Je vais le lire juste une seule fois. On y va. Remarquez. Allez-y. Alors, alors, Victoria Jacques, le boeuf bourguignon, il y a eu une tragédie hier. Une tragédie, une tragédie grecque avec ce boeuf bourguignon. Je suis encore traumatisé. Alors, regardons, regardons. Dans la plupart des cas, vous l'avez bien retrouvé. Oui, c'était donc le deuxième que vous voyez à votre écran. Et ça clignote. Incroyable. Donc, c'était remarqué. D'accord ? Bien sûr, pour être professionnel, nous allons faire les deux. Alors, attendez, je regarde. Est-ce que... Voilà. Ça, c'est le premier. Le premier, A-I-T. Vous allez le prononcer d'une façon très ouverte. Eh ! Re-mar-quer. Ça monte. Le deuxième, ce sera re-mar-quer. Premier, remar-quer. Deuxième, remar-quer. D'accord ? Allez, on y va. Numéro 2. Julia, il faut expliquer la tragédie. La tragédie, c'est que... Et c'est très simple. Juste avant notre cours, je devais accompagner Nicolas pour qu'il prenne le bus. Il prend le bus. Je reviens en courant parce que nous devons commencer le cours. Et je n'ai pas le temps. J'ouvre le four. Je regarde mon bœuf bourguignon. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est très beau. Et normalement, c'est le moment où je dois changer la température pour le mettre encore plus, plus bas. Et j'oublie. Et j'oublie. Je fais le cours avec vous. Deux heures et quart. Pendant les deux heures et quart, le bœuf brûle. C'était terrible. C'était terrible. J'étais tellement déçu. Mais c'est comme ça. Allez, on y va. Le numéro 2. Numéro 2, attention. Je le prononce une seule fois. Allez. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 Vendredi, je refais un bœuf bourguignon et j'invite des amis pour le manger. La motivation sera beaucoup plus grande, pas de problème. Allez, nous étions ici, et bien comme vous le voyez, à la recherche du mot aller, c'était le B. J'avais mis le féminin, ça ne change absolument rien, féminin pluriel, le son c'est vraiment et, 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 d'accord ? Attention, comme d'habitude, on va faire les deux, donc je prononce le premier, attention, est-ce que c'est là ? Oui, celui qui clignote, très ouvert, est, allez, d'accord ? C'est un petit peu comme la fièvre du samedi soir, le film Saturday Night Fever, c'est comme ça, c'est comme ça le est. Et l'autre, le B, et bien c'est aller, d'accord ? Donc aller vers le haut, aller vers le bas. Chérie Lynn, mes condoléances pour... Ah, c'est pas grave, c'est la vie, c'est la vie comme on dit. Numéro 3 ! Numéro 3, et bien écoutons ensemble, une seule fois, et vous allez écrire. Alors, happy brew, I mean, it's okay if you don't know the French, but remember that we've got the lesson in English and in French, and it will be in two days, okay ? This one is only in French, so you can come in two days, exactly at the same time, and you can participate. Alors, je regarde, je regarde, n'oubliez pas de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît, ce serait très très gentil. Pour l'instant, je dis bravo, comme vous voyez à votre écran. Et bien, nous étions ici à la recherche de admirer, c'est-à-dire le deuxième, E, Z, le son c'est E, d'accord ? Alors attention, encore une fois, on va prononcer les deux, je regarde, oui. Le premier, admirer, qui monte, et le deuxième, admirer, qui descend, d'accord ? Admirer, 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 vous pouvez danser, vous pouvez danser en même temps, devant la glace, admirer, admirer. Il y a un petit côté disco qui est très sympathique, disco phonétique. Allez, attention, le suivant, on y va. Observer, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Ice Cube, danser comme ça, mais c'est difficile danser. Peut-être, peut-être, tout est possible. Et Julia qui n'aime pas ma chorégraphie, c'est une chorégraphie très minimaliste, je suis d'accord. Ici, nous étions à la recherche du premier. Observer A-I-T, encore une fois, ouvert, qui monte. Observer, le premier, voilà. Et le deuxième, qui descend, puisque c'est exactement le même son. Le son E que nous avons eu, soit avec l'accent aigu, soit E-Z, soit E-R. C'est la même prononciation, c'est le E, d'accord ? Le A-Observé, qui monte, et le E-Observé, d'accord ? Allez, numéro 5. Numéro 5, attendez, j'essaye. J'essaye. Victoria qui dit, je mets mes A, je mets mes flèches à côté des mots. Ah ben, il y a un côté, oui, on danse après. Allez, on y va, attention, une seule fois. Détester. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Gloria, au lieu de bœuf, utiliser du kangourou, oui, c'est possible. Ou alors, comme je vous l'ai dit, de l'élan, c'est possible aussi. Le grand animal, le mousse, élan ou le renne. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je pensais faire une autre version aussi. Une version un petit peu porc et bœuf. Mais je prendrai des photos, ne vous inquiétez pas. Nous étions à la recherche du deuxième. Le deuxième, détester. Détester féminin pluriel, ça n'est absolument pas important. On ne prononce pas le S. On ne prononce pas le E. On prononce juste le E, accent aigu. Détester. Encore une fois, on écoute le premier. Je regarde. Le premier, oui, détester, qui monte. Et le deuxième, S, détester. D'accord. Détester, qui monte. Détester, qui descend. Denise Pépin nous rejoint. Hé, Denise ! On ne parle pas des asperges aujourd'hui, Denise ! Allez, cliquez sur like si vous n'avez pas encore cliqué. Merci beaucoup. Alors, Mercurie Allemagne qui veut que je prononce imparfait ! Pensez, à chaque fois que vous allez le faire, vous montez comme ça avec le doigt. imparfait ! Erisson bourguignon, dit Yulia. Vous savez que, écoutez bien, c'est quelque chose que nous avons commencé il y a quelques jours. J'avais remarqué, j'avais remarqué une petite faiblesse en ce qui concerne la distinction entre deux sons. Le son est, et le son est. Souvenez-vous, souvenez-vous, est, et. Et je vous ai dit, tant que vous ferez des erreurs, eh bien, nous continuerons ces exercices. Et pour l'instant, vous faites encore un petit peu d'erreurs, mais principalement au début. Il y a toujours cette amélioration après, et ça c'est formidable. On attaque avec le premier, bien sûr, nous sommes à un niveau avancé. Je ne lis qu'une seule fois. Vous écrivez, s'il vous plaît, ce que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, écrivez, s'il vous plaît. Ici, ce sont des verbes. Donc, écrivez la forme complète. Merci beaucoup. Étudiez. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, excusez-moi, c'était le mauvais bouton. Et ça, c'est pour Victoria Jacques. Et Victoria Jacques, si vous ne l'avez pas entendue, écoutez. Que se passe-t-il, Victoria Jacques ? Elle fait des dîners, des déjeuners incroyables. Et là, la première réponse, la première à répondre. Et malheureusement, Victoria Jacques, c'est une petite erreur. Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors ici, nous étions à la recherche de celui-ci. Le A étudiait. Eh, 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 vraiment très, très ouvert. Très ouvert, Victoria Jacques. Pas le fermer. Vous avez entendu le fermer. C'est parce que vous venez de vous réveiller. C'est normal. Attention. Donc, le premier. On va le... Attendez, je vais vous mettre comme d'habitude. Voilà. Celui qui clignote, très ouvert. Eh, 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 eh. D'accord ? Étudiez. Le deuxième qui clignote maintenant. Le B, beaucoup plus fermé, qui descend. Étudiez.